Ce qui m'a dit le plus important, d'ailleurs c'est pas un nouveau rôle, mais c'est un rôle que nous jouions imparfaitement jusqu'à maintenant, c'est l'évaluation et le contrôle. Ça c'est fondamental. Tous les grands parlements dans le monde le font, et le faisaient, il faut le dire, mieux que nous. Là, avec les nouveaux droits que la Constitution nous donne, et la pratique que nous avons amorcée au travers des missions d'évaluation et de contrôle, au travers d'une nouvelle ambiance dans les commissions, ça va se concrétiser de façon extrêmement forte. Et c'est absolument indispensable, parce que, je dois dire, j'ai présidé la mission d'évaluation et de contrôle des dépenses publiques pendant 5 ans, j'ai fait plusieurs rapports dans ce cadre, et je mesure à quel point nous pouvons être influents sur, d'abord, la découverte de gisements d'économies, la découverte de gisements de réformes, d'ailleurs ce sont les réformes qui génèrent ensuite les économies, c'est un cap qui a été fixé par le Président de la République, et le Parlement aura un rôle majeur dans ce domaine, c'est lui avec le regard distancié qu'il peut porter sur l'action du gouvernement et de l'administration, c'est le Parlement qui peut trouver les gisements de réformes et d'économies qui nous permettront de réformer le pays en profondeur.